Et salut à tous c'est Ribosome et on se retrouve du coup pour notre premier véritable épisode du guide de Elden Ring Shadow of the Helltree. Déjà je vais essayer de vous donner mon palmarès, oula je me suis mis à l'intérieur du personnage, mon palmarès comme ça vous vous direz pas cet homme est une saucisse. J'ai à mon actif 1200 heures de jeu, j'ai fini le jeu 13 fois normalement et 2 fois d'affilé en randomizer All Bosses No Death. Donc ne pas mourir, tuer tous les boss avec tout qui est random, objet, boss et ennemi. Voilà d'affilé donc ça fait 165 boss 2 fois 330. Bref on est pas là pour ça mais au moins vous savez que je suis passionné du jeu et d'ailleurs le randomizer c'est quelque chose que j'attends énormément sur Shadow of the Helltree. Je sais pas s'ils vont combiner le jeu de base avec le DLC parce que franchement il y a des dingueries dans le DLC que je pense qu'elles ne peuvent pas apparaître dans le jeu Vanir. Bon ça ça sera à suivre. En tout cas voilà, dans ce guide ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous montrer quelles sont les zones les plus intéressantes, comment récupérer certains objets, comment vous en sortir sur les boss, comment trouver des raccourcis, comment vous développer dans l'univers et en gros d'avoir toutes les clés pour pouvoir réussir le DLC et surtout profiter au maximum comme vous l'entendez ou comme vous l'avez imaginé. Voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais parler au personnage et on va se retrouver du coup dans le DLC. Donc on nous dit qu'on va retrouver Michela le Clément et qu'on va rentrer dans le royaume des ombres. Bon c'est très classique, je vais quand même hop juste faire ceci et on est parti. Et voilà on est arrivé, alors vous avez vu que mon arme a changé entre le chargement et maintenant c'est parce que je suis le roi du montage et du coup j'ai pris le build que je vous ai présenté dans ma vidéo numéro 0, quel est le meilleur build pour démarrer le DLC Elden Ring. Je vous invite à aller voir la vidéo si jamais vous voulez partir sur les mêmes bases que moi. Et là, voilà, juste le panorama qui aura mis une claque à tous les jeux vidéo à mon avis du monde de tous les temps. J'ai jamais vu un panorama comme ça, c'est juste dingue. C'est vraiment monstrueux, c'est vraiment fou. La direction artistique qu'a pris Prom Software sur ce DLC, on est dans le royaume des ombres, on le sent. C'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus ténébreux que sur la version vanilla, mais là concrètement on est sur quelque chose de masterclass. Donc ce guide pour vous, quand même pour vous mettre en situation, ce guide ce sera plus un let's play guide. J'ai pas du tout la prétention à vous faire faire un 100%, récupérer 100% des objets, tout récupérer, etc. Moi je pense que je vais me diriger vers un build, enfin je peux changer de build tout au long de la découverte et de votre suivi de mes guides. Donc pour le moment, on est sur de la force-foi. J'irai respect je pense à la fin de la vidéo et je vous montrerai mes statistiques à la fin. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer notre première armure de DLC, notre première arme de DLC, enfin même deux armes et trois si on a de la chance avec le mob qui est là-bas. Mais on va récupérer trois armes et une armure, comme ça on va déjà se mettre RP DLC. Et le but à terme de ce DLC, c'est de faire un build qui est full, full Shadow of the Artry et qui va tirer parti du coup de tous les talismans, de tous les seaux, de toutes les armures, de toutes les cendres de guerre, de toutes les armes, etc. D'être full, on va dire, over level par rapport au vanilla, par rapport au jeu de base. Et voilà, donc nous on arrive forcément avec l'équipement derrière nous et nous, devant nous, on va aller chercher l'équipement du DLC. Ça ferait presque une super conclusion pour une fin de vidéo, mais on est au début, donc il va falloir avancer les amis, il va falloir avancer. En termes de stats, en fait, ce que je vais changer, je vais quand même vous montrer rapido, c'est que là, à la sortie du jeu vanilla, vous voyez, j'ai 42 en dex. En fait, ça, ça va dégager, je vais tout foutre en force. Donc je vais garder, je pense que je vais garder 11 points d'intel et 13 points de dextérité pour les futures armes que je vais trouver. Et en fois, du coup, je vais baisser un petit peu pour monter la vigueur. Voilà, mais vous verrez qu'en fait, je ne vais pas beaucoup changer les stats à part la force. Et on va utiliser des sortilèges de mesmer. Je ne vous spoil pas, mais ça va être superbe. Bon, nous, ce qu'on va faire déjà, premier truc, c'est on va aller récupérer des esquilles. Moi, j'appelle ça des escagettes. On va appeler ça des escagettes, allez. Les escagettes, qu'est-ce que c'est ? C'est dans le DLC, en fait, on a un nouveau système de level-up qui est propre au DLC. Donc déjà, première chose, je vous conseille de faire le jeu en New Game 0, OK ? Deuxième chose, le système de level-up se fait via des bénédictions du royaume des ombres dans le DLC, d'accord ? Donc on a la bénédiction de l'arbre occulte qui augmente votre attaque et votre défense. Donc ça, c'est lié aux escailles que vous allez trouver, donc les escagettes. Il en faudra, comme les graines dorées, une, ensuite deux, ensuite trois, ensuite quatre, etc., pour prendre des levels. Et du coup, ces améliorations et cette défense et cette attaque sera présente uniquement dans le DLC. Et vous aurez des statistiques en jaune dans le DLC et en statistiques en blanc, parce que ça sera désactivé dans le jeu Vanilla. Donc voilà, c'est vraiment propre au DLC, ces deux trucs-là. Et la bénédiction de la cendre spirituelle vénérée, ça augmente la résistance de votre cheval, de vos incantations, si vous invoquez, par exemple la mimique, ou comment on l'appelle, alecto des couteaux noirs, voilà. Et ça augmente aussi votre résistance, voilà. Donc en fait, on va essayer de trouver les deux et d'en trouver un maximum possible pour augmenter nos dégâts. C'est pour ça qu'en fait, le DLC, tout le monde parle de la difficulté, le DLC est très très dur, je fais une petite parenthèse, mais il n'est pas si dur que ça, en fait, quand on sait où chercher. Là, pour l'instant, je n'ai pas la map, donc c'est le premier truc qu'on va aller récupérer d'ailleurs. Mais quand on trouve en fait toutes les Eskai, une bonne partie des Eskai en début de game, vous allez voir que ça va bien se passer. Et si vous avez mon build, concrètement, si vous avez mon équipement, ça va vraiment, vraiment bien se passer. Allez, donc premier truc, vous voyez, tout le monde a fait ça en arrivant, je suis où, je ne peux pas voir, donc je vais aller là chercher la map. Et bien sûr, personne ne le voit, mais sur cette stèle-là, on a un ennemi. Mais d'abord, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre cheval et on va aller récupérer, je crois, sur ce cadavre, notre première arme. Pas du tout, c'est là-bas. C'est pas là. Donc c'est pas là, non, je confonds. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires dans le jeu. Donc là, eux, c'est simple, ils font du saignement, ils font des patterns absolument incroyables. Et on peut voir que du coup, ça ne prend pas beaucoup de dégâts puisqu'on vient d'arriver. Mais on va le tuer quand même. Je rappelle, ce gourdin vous redonne des vies quand vous tapez. D'accord ? Et quand vous utilisez votre centre de guerre sur lui, qui n'est pas la bonne puisque j'ai oublié de l'équiper, chaque tic de dégâts lui fera perdre de la poise. Et en plus de ça, ça va proc la congélation petit à petit sur lui. Dès que je retrouve un nouveau feu, ce qu'on fera, c'est qu'on changera de cendres de guerre. Et nous, on va y aller emponner. Alors cet ennemi-là, il peut vous dropper son arme. Son arme est mieux que celle qu'on va trouver plus tard. Parce qu'en fait, celle-ci proc du saignement. Alors que les autres qu'on va trouver ne proc pas de saignement. Il y a vraiment un Weapon Art qui est assez zen. Donc là, hop, on récupère la carte. La carte de pleine sépulcrale. C'est parti. Donc, quel morceau ? Quel morceau ? On a un Miyazaki qui nous a fait croire que le DLC faisait la taille de Nécrolimb. En effet, en circonférence, en effet, ça fait la taille de Nécrolimb. Sauf qu'on a un rez-de-chaussée, là où on se trouve. Un niveau plus 1, un niveau plus 2, un niveau plus 3. Un niveau moins 1, un niveau moins 2, un niveau moins 3, etc. Donc en fait, on a Nécrolimb x6 à peu près. Je me demande si ça ne fait pas la taille de l'entre-terre concentré. Vous voyez ? Tellement c'est gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Allez, c'est parti. On va récupérer notre pommetalissement. Il est là-haut. On va aller le récupérer là-haut. Et notre deuxième site de grâce aussi, on va aller récupérer juste après. Donc, ce golem de feu, au fond, là-bas, on va s'y intéresser un petit peu plus tard. Parce que, bon, pour le moment, vous n'êtes pas assez tanky. J'espère au moins que vous avez au moins 50 points de vigueur ou 55 points ou 60. Moi, je conseille 60. C'est d'ailleurs ce que je ferai en fin de vidéo. J'irai respect ma vigueur pour avoir 60. Hop. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il y a des nouveaux talismans dans le DLC. Et ils ont eu vraiment des très très bonnes idées. Mais comme ça, vous pouvez voir ce que je fais. Je prends du coup la cendre de guerre de Vague Ténébreuse. C'est la cendre de guerre de Astel. Si vous ne l'avez pas butée, allez le buter et prenez ça. Parce que franchement, accumulation de saignement plus congélation, c'est juste banger. Et comme j'expliquais, en fait, chaque tick de dégâts va proc de la congèle et des dégâts de poise. Et en plus, au milieu du Weapon Art, vous pouvez regarder. Si je laisse appuyer là sur R2, l'attaque chargée. Bam ! Je lance mon gourdin vers l'avant. Et je fais une attaque qui fait vraiment énormément de dégâts de poise. Quand je dis poise, c'est des dégâts d'étourdissement. Voilà. Donc nous, hop, on va aller récupérer les objets de cette ruine. Alors, les ruines, c'est une nouvelle mécanique dans le jeu. Donc, un grand pot fissuré. On récupère. Ce sont en fait des sortes d'énigmes architecturales. Vous voyez ? Il faut trouver comment accéder à la ruine en général. Donc, écoutez, nous, c'est ce qu'on va faire. On va trouver comment y accéder. J'ai essayé de faire un timer de 40 minutes pour chaque épisode. Pour que vous ayez la totalité de mon give let's play pas trop long. Pour respecter votre temps au niveau. Quand je devrais faire des pauses, il y aura peut-être des pauses automatiques avec les coupures OBS. Parce qu'on peut faire des coupures, on peut faire des cuts sur OBS. C'est super. Et du coup, en fait, peut-être des fois, il y aura des longues pauses. Moi, j'irai bouffer un sandwich et on reviendra après. Donc là, on a récupéré, vous voyez, le premier pot. Ainsi que le premier manuel de Potenta. Potenta, c'est pot. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas fait, dans Configuration, moi, je vous conseille d'aller dans le troisième onglet. Et vous allez afficher les onglets éléments récents. Vous faites oui. Et en fait, quand vous allez aller dans votre inventaire, regardez. Sur la gauche, en faisant L1. Alors moi, c'est L1, R1. En faisant L1, vous avez les objets récemment ramassés. Donc, lisez bien les descriptions de tout. C'est super intéressant d'aller lire les descriptions de tout. On en apprend beaucoup sur le lore. Alors moi, je ne suis pas très calé en lore. J'en connais un peu, mais vraiment, je laisse ça aux autres. Voilà, donc notre premier pot, en fait, c'est une version énorme de pot qu'on va pouvoir lancer par rapport aux pots fissurés qu'on avait avant, vous voyez. Et les grands pots tout court qu'on avait aussi. Et en fait, dedans, on va pouvoir y mettre, vous voyez, grands pots incendiaires. Et donc là, si je vais regarder dans Fabrication d'objets, juste ici. C'est le nécessaire de fabrication qu'on trouve chez Calais, à l'église d'Elaix, au début du jeu. Vous avez les grands pots qui sont apparus ici. Donc en fait, là, vous voyez, on a les trois. Les trois versions. Vous allez voir qu'on va récupérer les dernières versions de beaucoup de choses, comme, pas le pavois, mais on va avoir le pavois magique, le pavois foudre, le pavois feu, etc. Et ça, ça va être vraiment très, très utile sur certains boss. Donc là, le grand pot, on voit qu'il me faut des champignons à chair rouge et des papillons ardents noirs. Donc on va les trouver et puis on va aller fabriquer notre premier pot et on va aller le tester aussi. Voilà. Donc là, moi, je suis passé. Oh, des papillons ! Wouhou ! Des papillons ardents noirs. C'est marrant. On en avait besoin. D'ordre général, quand vous voyez une forêt, vous allez trouver des champignons. On va aller en trouver, t'as d'ailleurs, si vous voulez. Et on va lancer nos pots sur ces deux petits gars-là. Donc là, vous avez par terre, hop, des petites runes. Il doit y avoir des champignons par là. Pas de loot. Ouais, moi, c'est un... Là, voilà. Oh là là. Champignons à chair rouge. J'en ai eu que un. Il doit y en avoir d'autres. Il doit y en avoir d'autres par là. Mais le seul reproche que j'aurais à faire au jeu, voilà. On en a un là. Le seul reproche que j'aurais à faire au jeu, c'est que à certains moments, on n'est pas trop récompensé, je trouve, pour notre exploration. Pour nous être donné du mal pour explorer certaines zones. Vous voyez ? Ça, c'est un peu gênant, je trouve. Voilà. Donc, on revient dans les ruines. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller récupérer, du coup, cet objet-là. Hop. Alors là, moi, c'était passé. Mais je pense que je peux passer par ailleurs. Je pense que je vais pouvoir passer par derrière. Au pire, on va d'abord aller en haut. Hop. Juste ici. Oh. Ce torrent, il nous aura trigger. Voilà. Prenons les chemins conventionnels. Mesdames et messieurs, prenons les chemins conventionnels. C'est possible que je foire l'intégralité de mes sauts. Je suis nul en platforming. Et d'ailleurs, Elden Ring n'est pas un jeu de platforming, je trouve. Mais ils essayent de vraiment, ils en ont rajouté énormément du platforming, je trouve, dans le DLC. Et c'est assez rigolo parce qu'on se foire en permanence des sauts. C'est absolument immonde. Alors, voilà. On passe ici. On passe ici. Oh. Quand même. Torrent. Il faut courir, les amis. Il faut courir. Donc, hop. On va monter. Allez. On récupère Aska sur les toits après. Une rune de Royaume des Ombres. Donc, c'est le nouveau système de runes du coup du Royaume des Ombres. C'est-à-dire qu'ils sont partis du principe que les runes dorées classiques, ça donnait pas assez. Et en fait, ils ont rehaussé les paliers de runes qu'on pouvait gagner. Voilà. Hop. On va aller récupérer du coup sur le toit, juste ici, l'objet. Vous avez vu, là, j'ai pris Torrent pour le prendre. Ok. Les trucs pour le multi dont on se tape complètement. Et là, on va récupérer du coup notre premier talisman dans cette ruine. C'est le nouveau talisman du DLC. Hop. Voilà. Juste ici, on a le coffre pour le récupérer. On va récupérer. Voilà. J'aime beaucoup ce système. Il y a une ruine en particulier, vous verrez dans la suite. Il y a une ruine où j'ai surkiffé trouver l'entrée. Alors, la lame de miséricorde. Mes amis, qu'est-ce que la lame de miséricorde ? C'est un talisman qui va vous permettre d'augmenter votre attaque lorsque vous ferez des coups critiques aux ennemis. Donc, quand ils sont stun et que vous allez leur faire un front stab ou un back stab, et bien, bam, juste après, votre attaque aura augmenté. Donc, c'est très, très cool parce qu'on va en trouver un autre dans le jeu aussi qui permet d'augmenter vos dégâts d'attaque lorsque vous tuez un ennemi. Donc, en fait, on peut les coupler les deux. Donc, quand on fait coup critique plus sa mort à l'ennemi, et bien, vous aurez, du coup, double attaque supplémentaire. Voilà. J'aime beaucoup les nouveaux designs des objets. J'aime beaucoup les nouveaux designs de tout, en règle générale. Et j'aime beaucoup aussi les nouvelles couleurs qu'ils ont utilisées, qui sont bien plus saturées, bien plus profondes. Par exemple, pour les graisses de mesmer, le rouge du feu est absolument incroyable. On va aller récupérer le dernier objet. Bon, je suis obligé de remonter. Par exemple, là, vous voyez, je vous fais une petite pause. Voilà. Il s'est passé 4 heures. Non, ce n'est pas vrai. Vous imaginez. J'ai remis 4 heures pour remonter ici. Voilà. Et on récupère des champignons à chair. Donc là, ce qu'on peut faire, déjà, c'est que... Ah, je suis en combat. Donc, on va aller chercher le feu, le prochain site de grâce. Et on va se reposer pour pouvoir fabriquer notre premier grand pot. Et on va aller le tester pour rigoler. Voilà. Et ensuite, on va aller récupérer nos premières Escailles. Et faire le premier boss du DLC pour récupérer une belle armure et une arme. Voilà. Donc, monter de niveau, ça ne sert à rien parce que je n'ai pas de rune. Et ce qu'on va faire, donc, c'est fabrication d'objets. Et on va prendre notre premier pot, juste ici. Et on va se l'équiper dans équipement. Je vais virer ça, d'ailleurs. Hop, voilà. Et ils sont juste là. Voilà. Donc, regardez la taille du pot. Où est-ce qu'on pourrait trouver un petit ennemi ? On va se diriger vers là-bas, de toute façon, pour aller récupérer nos premières Escailles. Alors, lui, vous pouvez le contourner fort, fort, fort au début si vous n'avez pas assez de vie. On va pouvoir passer par là, par exemple. Ici, il y a mes super copains. Ce sont mes meilleurs copains. C'est vraiment des mobs que je trouve absolument fabuleux. ces gars-là, là. On y retournera tout à l'heure, mais les petits vers qui sortent et qui font « Oh ! » sont absolument géniaux. Donc ça, c'est des nouveaux ennemis. C'est un mix entre des volatiles funéraires et des pigeons de ski, vous savez. Ce qui nous ont fait procurer beaucoup de plaisir dans le jeu Vanilla, qui nous tuait abondamment et de façon persistante pendant tout le jeu. Et bien, voilà, ils ont réussi à créer encore pire. Voilà. Donc, vraiment, les développeurs, merci beaucoup. Merci à vous. Je vérifie quand même à chaque fois si je n'ai pas oublié des trucs. Je n'ai pas ramassé les champignons. Si vous voulez, on pourrait tester un grand pot sur un pigeon. Pourquoi pas ? Alors, on est là pour jouer. Voilà. Donc, en fait, tout est poussé à l'extrême, en fait, ce DLC. Je trouve que ça marche aussi pour la direction artistique. Si vous voyez ce que je veux dire. Les dégâts sont poussés à l'extrême. Les tailles sont poussées à l'extrême. Tout est poussé à l'extrême. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord parler à Jean-Michel, juste ici. À Dame Leda. C'est Dame Leda qui a parlé. Elle guerroyait aux côtés du général Radan, sur le champ de bataille. Croyez-moi, je me débrouillais. Elle sait se débrouiller. Autre chose. Avez-vous parlé à notre cher ami Grincheux ? Si ce n'est pas le cas, demandez-lui de vous fournir une carte des emplacements des croix. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Sachez que si vous ne lui demandez pas la croix, l'emplacement, enfin la carte, si vous n'allez pas lui parler à l'ami Grincheux qui est juste là. D'ailleurs, il est très, très bien camouflé. Regardez. Très, très camouflé. Il vous la donne plus tard, quand vous allez le recroiser une prochaine fois. Alors là, on va récupérer, du coup, ce qui est le nouveau système d'amélioration du DLC. Donc, c'est basé sur ces croix, juste ici, de Miquela. Donc, bénédiction d'arbres occultes. On les a là, c'est les Esquilles de l'arbre occulte. Voilà. Moi, j'appelle ça les Escaguettes ou les Escailles parce que je ne me souviens jamais du mot Esquilles. Donc là, vous pouvez toucher, regardez. J'ai renoncé, séant, à un premier fragment de ma chair. J'ai une théorie sur ça. Je ne vous en parle pas tout de suite, mais je pense qu'un mob qui est apparu dans le premier trailer, c'est quelqu'un qui s'est enlevé des morceaux de chair. Bref. Lui, regardez. Il y a des asticots sur sa tête. C'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. On va lui parler. Allez, c'est parti. On t'en converge, mais entendons-nous bien. Nous ne pardonnerons pas à votre engence. L'arbre monde est l'ennemi du peuple. Trahi il y a fort longtemps par la flamme de Marika. Je crois Miquela sincère lorsqu'il prédit notre délivrance. Oui, des fois, moi je dis elle pour Miquela, mais je me trompe à chaque fois. C'est un homme, Miquela. Donc stop, Miquela. Ok, donc on récupère la carte de croix. La carte de croix, ça sert à quoi, mesdames et messieurs ? Grâce à ce nouveau menu, on n'a pas à chercher. C'est ceci. Carte rudimentaire griffonnée. Et vous voyez, on voit les emplacements des esquilles qu'on va devoir trouver, en tout cas dans la première partie du jeu. Première partie du DLC. Donc on voit qu'on en a un avant le pont, donc là où on se trouve. On en a un après le tunnel, donc c'est juste à gauche. Et on en a un après le pont, voilà. Donc là, je n'ai pas parlé comme il fallait, mais on a compris le sens. Donc après ce pont et dans ce tunnel, juste ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va prendre notre premier level des skis. En activant le feu. Et donc là, on va pouvoir voir que les statistiques sont passées en jaune. Dans le panneau statistiques, juste ici. Statue, vous voyez, j'ai augmenté mes dégâts. 637 de dégâts. Arme D1, vous l'avez tout en haut à droite, cette statistique-là. Et la défense aussi a augmenté. Et donc là, si j'aurais passé dans le jeu classique, hors du DLC, mes stats seraient blanches. Et j'aurais mes stats classiques liées à mes levels sur la gauche. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer notre deuxième skis directement. Comme ça, vous aurez déjà un bon petit bonus de dégâts et surtout un bon petit bonus de résistance. Et on va aller parler au PNJ qui se trouve juste ici. Devant ce qui est notre premier donjon, notre premier vrai donjon du DLC, Shadow of the Art Tree. Et nous, on va rencontrer notre premier gros boss majeur. Mais on n'ira pas tout de suite. On ira un petit peu plus tard. Et vous allez voir que la zone est absolument fabuleuse. Je trouve que tous les donjons sont bien travaillés. Je trouve que toutes les zones sont bien travaillées en général. Et on a de la chance que ce DLC soit sorti, franchement. Donc là, hop, on récupère une esquille d'arbre occulte. Je ne sais plus s'il m'en faut une autre pour passer un level. Est-ce qu'au début, c'est le cas ? Peut-être que non. Peut-être que c'est comme pour les graines dorées, je ne sais pas. Ouais, si, il m'en faut une autre. Donc c'est comme si j'avais pris le leg esquille au départ. Et là, maintenant, il m'en faut deux. Donc si on veut, on peut aller récupérer... Ouais, pourquoi pas ? Comme ça, on aura récupéré le hub central. Pourquoi pas ? Bon, on va d'abord aller faire le boss. Je devais être ce sans-éclat. Je me nomme Hansbach. Je servais autrefois le seigneur Mog. Mais désormais, je suis comme vous. Une simple âme guidée par Mikaela. Il a perdu sa superbe combat. Et le passé de guerrier est loin derrière lui. Il a l'air stylé. Pourquoi j'ai décidé de me dédier à mes recherches ? Je souhaite te découvrir le but ultime du bienveillant Mikaela. Ok. Six croix similaires à celles-ci ont été découvertes dans les avirons. Donc il y en a six, vous voyez. Ce qui veut dire trois levels. Ah, et voilà. Bon, on repassera le voir. Voilà. Et là, on a notre premier marchand. Alors, moi, quand j'ai découvert le DLC... Avec les streams, du coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma chaîne live. Les liens sont en description. Celui-ci, je l'ai tué. Mais pas ici. Ailleurs. En invocation. Et donc, j'ai gagné son armure. Honnêtement, ça valait le coup. Franchement, son armure, elle est insane. En termes de résistance. Elle est juste insane. Il me fait penser à Havel de DS1. Havel tout court. Même Havel de tous les autres. Mais franchement, il me fait penser à Havel de tous les souls. Voilà. Allez, on lui parle. Et c'est un marchand. Du coup, vous allez voir qu'il vous vend des choses intéressantes. Il vous vend des foies. Alors, c'est les modèles pareils. Gigantiser des foies de protection. Et là, vous pouvez voir. Améliore temporairement et considérablement la résistance aux dégâts magiques. Alors, le foie classique anti-magie protégeait déjà de 30%, je crois, des dégâts magiques. Si là, c'est considérablement la résistance aux dégâts magiques, c'est peut-être 50 ou 60%. C'est possible. Vous voyez, là, j'ai fait une pause, par exemple. Donc, ce qu'on va lui acheter, c'est juste cette note qui contient une information concise. Pour l'instant. Vous ne l'achetez pas, puisque vous allez voir l'information là. Moi, je vais l'acheter et je vais la lire tout de suite. On peut lui vendre aussi des objets. Donc, moi, j'ai gardé, vous voyez, j'ai gardé tous les souvenirs des boss. J'ai gardé beaucoup de trucs. On peut lui vendre nos runes, allez. Hop, hop. C'est bien plus pratique de vendre les runes aux marchands comme ça que de les consommer par plusieurs. C'est quand même une tannée de les consommer par plusieurs. Ça, franchement, pour l'instant, je n'en fais rien. On va lui parler. J'aime trouver des objets pour vous. La dame Leda, ses alliés et la nuit glaneuse. Les objets emplissent tous les cœurs de joie. Sacré matérialiste, le Mour. C'est la loi de Mour, vous pensez ? Est-ce que ça pourrait être lié à la loi de Mour ? Bon, du coup, ce qu'on va aller faire, nous, c'est qu'on va aller battre notre premier boss. On ne va pas s'intéresser. Alors, on peut aller là-bas, par ici, juste par en bas. On peut aller au château, par la porte d'entrée. On peut rentrer, il n'y a pas de souci. C'est ouvert, la porte. Si vous voulez, on peut battre deux boss dans cette vidéo, si vous voulez. On va aller se faire le dragon, qui est juste là-bas. Allez, on va se faire le dragon. C'est parti. Je vais vous apprendre comment le cheese rapidement. Ce n'est pas le cheese, mais c'est comment lui faire des gros dégâts. Si vous n'avez pas l'âme sacrée en cendre de guerre, déjà, vous allez la chercher et vous pourrez la mettre sur le gourdain hérissé. Je ne sais pas si je l'ai, l'âme sacrée. Je vais regarder. Je ne crois pas que je l'ai récupérée. Cendre de guerre, on va voir. Si je l'ai, je l'ai, je l'ai. Alors, où est-ce qu'on trouve l'âme sacrée ? Je vais l'équiper de suite pour le dragon. Eh bien, dans le jeu Vanilla, vous allez ici à Necrolimb, d'accord ? Vous allez aller à la troisième église de Marika. C'est celle qui vous téléporte à Gurank, là-haut. Ici, vous avez, dans un scarabée, juste là, vous le tuez et vous avez l'âme sacrée dedans. Alors, ça fait quoi l'âme sacrée ? Ça fait ceci. Un arc de foie. Et votre arme, ensuite, est en foie pour quelques secondes. Et en fait, l'espèce d'arc de foie qu'on va balancer sur le dragon, vous allez voir si vous bisez la tête et qu'en plus, vous le touchez avec votre gourdin, vous allez lui faire des dégâts de malade. Donc là, ça va nous faire juste un petit bonus de rune pour le début de la partie. Et en plus de ça, il garde un nouveau katana, un nouveau type de katana, qui sont les grands katanas. et celui qu'on va récupérer, du coup, il y a un Ishimonji qui est intégré dedans. Et l'Ishimonji, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la cendre de guerre. Enfin, ce n'est pas une cendre de guerre. C'est une cendre de guerre dans Elden Ring, mais en gros, c'est la compétence qu'on pouvait acheter dans Sekiro pour, du coup, infliger des dégâts de poise aux ennemis dans Sekiro. Voilà. Donc, c'est marrant parce que tout se complète. Mais regardez. Même si, même si c'est... Putain, waouh. Pardon, désolé. C'est la Golden Hour, mais... Ouf, waouh. Donc, on descend ici. Je crois qu'on a une effigie de Marika qui a dû s'activer. Et le dragon est là. Alors, ne vous inquiétez pas. Il ne va pas se réveiller tant que vous ne serez pas trop proche de lui. Donc, ça va vous laisser le temps de vous buffer. Je vous rappelle juste ce que j'ai, moi, en termes de buff. J'ai l'alarme solidifiée aux palines. La perle de cristal pourpre. Et je vais utiliser, en plus de ça, flamme renforce-moi et serment doré. Voilà. Le classique, hein. Le classique Elden, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui toucher la tête dès le départ avant de le réveiller. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Si je meurs, je ferai une petite pause et on reprendra le combat juste ici. D'accord ? Parce que je suis faillible, oui. Je suis un humain classique. Je peux mourir sur les boss. Allez, flamme renforce-moi. C'est parti. Et vous allez voir surtout les dégâts. Ils sont assez dingues. Pensez à remettre votre bouclier dans le dos, à consommer votre fiole de salut miraculeux. Et on se met sur les soins et on va remettre full mana. Et hop, vous laissez appuyer sur la flèche du bas pour vous remettre sur les soins directement. Et là... Vous allez voir, le premier, ça ne fait pas de dégâts parce qu'il se lève. Là, il gueule comme tous les dragons. Et là, voilà. Là, ça y est, il s'est levé vraiment. 4000 de dégâts. Là, il va faire son explosion au sol. Donc, il faut s'éloigner. Tac. Pour l'instant, on peut reprendre un peu de mana. Je laisse appuyer sur la flèche du bas pour me remettre sur les soins directs. Vous voyez, il est midlife. 4 attaques. 5 attaques. 6. On va vers lui. On roule en avant. Hop. Il est stun, dis donc. On fait donc des dégâts de stun aussi, ça. Et on le tue avec classe, grâce et amour. Et c'est gagné. Si vous avez un petit talisman pour récupérer plus de runes, vous pouvez. Et GG, vous avez battu votre premier boss. Sachez que ce boss, il y en a plusieurs dans le jeu, dans le DLC. Et que du coup, si vous utilisez ça sur chacun d'eux, eh bien, vous allez les fumer. Voilà. Bon. pour ce bel abonnement. On n'a pas fini, mais pour ce bel abonnement. Donc, on débloque le grand katana. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce que ça vaut, ce katana. Les katanas, je les cherche toujours. C'est là. Donc, on a les katanas classiques, vous voyez. Révière sanglante, blablabla. Oui, oui, oui. C'est super. Révière sanglante, c'est super. Le grand katana, qui est un katana tranchant persan avec dessus accumulation de saignements. Et du coup, en cendre de guerre, vous avez Kent. Et donc, en fait, une cendre de guerre qui, en gros, vous partez de votre posture et avancez pour effectuer une attaque normale. Puis reculez en frappant à nouveau. Vous pouvez également assainer une attaque puissante pour administrer plusieurs coups vers le bas. Donc, en fait, il a deux types de dégâts. C'est-à-dire qu'il a... Vous voyez, on peut maintenir la posture comme ça. On verra qu'on va débloquer un talisman un petit peu plus tard qui va nous aider à améliorer nos dégâts quand on maintient des postures comme ceci. Pardon. Si j'appuie sur R1, là, là, je fais un Ishimonji. Deux. Trois. Hop. En fait, l'Ishimonji est enchaîné. Et après, si j'appuie sur R2, ça a fait trois coups. Vous voyez ? Donc, il est très stylé. Il est très, très cool. Et ce que je cherche, moi, ce qu'on va chercher tous ensemble, mesdames et messieurs, c'est la cendre de guerre Kent. On va essayer de la trouver pour pouvoir la mettre sur le katana et effectuer de la congélation en plus du saignement. Comme on a fait avec notre gourdin R1, vous voyez ? Voilà. Donc, GG à vous si vous l'avez eu, le dragon. Je ne sais même pas s'il m'a touché. Je ne crois pas. On va en profiter qu'on est là pour se rendre juste ici, au-dessus, dans le petit village. Le petit village. Où est mon poney ? Où es-tu ? Voilà. Le petit village pour récupérer les objets qui s'y trouvent. Franchement, les dragons comme ça, quand j'étais en stream, j'ai direct percuté que vu qu'il y avait des os apparents, c'était un dragon mort. Et donc, la foi purifie la mort. Et donc, j'ai pris une épée qui avait l'âme sacrée de base. Et en gros, bah, let's go. Je souffre tant, je souffre tant. Oui, bon. Yannia, doliprane, et puis c'est bon. Bref. Oui, donc là, je n'ai pas la bonne cendre de gare, par contre, sur mon gourdin. Donc, on va y faire une petite visite rapide, dans ce village. On récupère des fragments d'os. On va récupérer ici, je pense, une esquille. Alors non, c'est une bénédiction de cendres spirituelles. Donc ça, c'est l'autre. La sonde spirituelle, c'est pas l'esquille, c'est l'autre. La bénédiction de la sonde spirituelle vénérée renforce la capacité à infliger des dégâts, ainsi que la résistance des esprits invoqués et du destrier spectral, mais sans effet hors du Royaume des Ombres. Donc en gros, c'est pour vos invocations et pour votre torrent. D'accord ? Donc c'est pour tout ce qui est spirituel, tout ce qui est invoqué, vous voyez. Donc on le mettra au prochain feu, au prochain site de grâce que l'on va trouver. Vous avez ici, du coup, hop, des papillons ardents noirs. On va remonter du coup par là, ici. Alors là, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a des larmes de vie, des larmes larvaires, et ça vous permet, vous voyez, d'aller renaître auprès de Renala. Ils ont pensé à ça, quand même, c'est bien qu'ils aient mis ça, parce que, vu qu'on est sur, quand même, un DLC, avec des nouvelles armes, avec des nouveaux builds, etc., on va avoir quand même beaucoup de pain sur la planche pour nos statistiques, pour tester des armes, pour, etc., faire x ou y truc. Donc franchement, c'est vraiment très intéressant qu'ils aient mis des nouvelles larmes larvaires, parce qu'elles sont en quantité limitée, je crois qu'il y en a 18, dans le jeu classique. Et donc, si c'est une quantité finie, on peut très bien toutes les avoir consommées, quand on arrive ici. Vous avez vu le gourdin RIC, comment ça fait le café ? Je le dis, mais je pense qu'on peut finir le jeu avec le gourdin RIC, congélation et saignement. Finir le DLC. Je pense que c'est fort probable, de pouvoir le faire. Parce que, moi, j'ai utilisé un nouveau marteau du DLC qui faisait que de la congèle, d'accord ? Qui est dans la même catégorie que le gourdin RIC, et j'ai fumé, fumé, quasiment tous les boss avec. Vraiment du smash. C'est vraiment le smash. Les dégâts de poise sont infinis ou quoi ? Oh mince ! Il doit être mort. Même pas. Ouf. Je ne suis pas mort. Attendez, on va se soigner quand même. On ne va pas jouer avec le feu. Il va revenir. Il va revenir parce que tous les mobs vous empêchent de vous soigner. on se délcède mort. Oh mince ! On se délcède, c'est l'enfer pour se soigner, je trouve. Ils ont calculé que quand on perdait les vies, on voulait se soigner. Alors, ce qui est chouette, c'est que vous avez vu, on récupère des potions, donc c'est vraiment cool. Pour le coup. Hop. Et on récupère du coup le talisman d'altération. Alors ça, c'est super. C'est que là, ça aurait pu être... Ça a été mis en exemple en fait, par les devs. C'est-à-dire que c'est un talisman qui vous permet de vous protéger de la dernière altération que vous avez subie. Donc là, par exemple, j'ai subi du saignement. Et bien, ce talisman-là augmenterait ma résistance au saignement à partir de maintenant. Vous voyez ? C'est quand même fou. Comme... Pas comme renouvellement, mais comment ils ont réussi à trouver des superbes idées pour le DLC. C'est quand même dingue. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se TP à ce feu. D'accord ? Et on va aller se rendre ici. Et on va aller du coup battre le boss qui se trouve dans le petit mausolée. Vous allez voir que c'est un nouveau type d'ennemi qu'on va le sécher sur place avec notre cendre de guerre. On va remettre le jour parce que la nuit est vraiment très très sombre et pour vous, ça ne doit pas être super agréable. Donc là, hop, on améliore nos invocations. On s'en fiche. On remet notre cendre de guerre de la vague ténébrale en glace. Ah ! Ça fait 38 minutes, les amis. 36, exactement. Je me suis mis une petite cloche pour penser à couper à partir de ce moment-là. Je ne sais pas si je vais vous la laisser. Je pense que je vais vous la laisser comme ça, vous saurez à chaque fois que je fais une vidéo que du coup, qu'on en est à la proche de la fin. Voilà, proche de la fin. Et c'est pour vous le moment peut-être de mettre un pouce bleu, de vous abonner, ou peut-être même incroyable, de mettre un commentaire. Vous imaginez ? Vous imaginez mettre un commentaire ? Vous imaginez ça ? Alors, eux, ils sont géniaux. Ne les tapez pas. Ne les tapez pas, sinon ils vont être rouges de colère. Mais regardez, on dirait qu'ils font... Oh ! Attendez, on va tuer lui qui gâche notre plaisir actuellement. Voilà, arrête de gâcher mon plaisir, s'il te plaît. Je trouve ça absolument incroyable comme type de mob. Je trouve ça génial. Je n'ai pas mis le jour, d'ailleurs, j'avais dit que je mettrais le jour, mais je n'ai pas du tout mis le jour. Donc là, ici, attention, c'est un boss qui est un boss récurrent sous forme spectrale. On va essayer de le sécher du premier coup. Si je n'arrive pas, pareil, je ferai une petite pause. Pensez à vous buffer. C'est un humanoïde. Donc, cette cendre de guerre là va le mettre par terre, concrètement. Vous allez voir qu'il fait quand même beaucoup de dégâts, mais on est quand même bien stuffé puisqu'on a chopé déjà deux esquilles, enfin une esquille, et c'est beaucoup plus que ce que j'ai fait quand je suis arrivé en stream, du coup, puisque je n'en avais pas. Et franchement, vous allez voir qu'on va l'éclater. Allez, c'est parti. On se met ceci, ceci, hop, on met le bouclier dans le dos, on prend ceci, on profite quand même pour enlever ça, voilà, hop, et on y va. Let's go. Donc là, il a une arbalète et il va vous faire des attaques au cac. Nous, on va le mettre en souffrance. Alors, je ne suis pas mort, mais j'ai dû couper et du coup, il y a mes runes par terre, mais je vous avoue que je ne suis pas mort. 165 000, donc on n'aurait plus les utiliser avant. On aura cette arbalète, vous inquiétez pas. Donc là, R1, R1, vous voyez, on le stun avec le boutin. R1, donc là, il a pris la congèle. Vous pouvez lui faire ça. Allez, à chaque coup, ça va le stud. Un petit peu comme Didion. Et à chaque fois que vous allez le taper, vous allez récupérer des vies. Vous le mettez contre un mur. S'il ne prend pas de la congèle, il prend du saignement. S'il ne prend pas du saignement, il prend de la congèle. Voilà. Hop. Vous pouvez aussi parer. ça peut bien marcher. Il ne faut pas le laisser respirer en règle générale. C'est bien qu'il saigne d'ailleurs. Là, il était par terre. J'aurais dû le... Alors là, c'est un pas de côté normalement. Je suis allé dedans. Quel cèpe. Il se serait pris. Il ne serait pas bien. Non, tu n'en as plus. Hop. Vous voyez la technique de la scinte de guerre ? En fait, ça vient le stun. Le problème, ça va être l'endu, là. Là, le R2. on se soigne un coup. Je roule sur le côté. Une fois, deux fois. Ça ressemble aux attaques, vous voyez, du chevalier creusé. Là, on a le temps de le taper. Vous allez l'interrompre à chaque fois, donc ne maniquez pas. Voilà. Et il est mort. GG. GG à vous. Si vous n'arrivez pas à le battre, ce que vous faites, honnêtement, c'est que vous allez récupérer les skis qui se trouvent ici et vous y retournez. D'accord ? Si vous voyez que vous êtes trop en panique. Donc, on récupère l'espadon de la solitude, mesdames et messieurs, ainsi que l'armure de la solitude qui va être notre nouvelle meilleure amie pour ce début de DLC juste parce que c'est concrètement la première armure de DLC contre eux et du coup, on va faire un RP. On est en charge lourde, donc si jamais vous pouvez utiliser soit un talisman de l'arbre monde de plus 2, soit un truc comme ceci donc ça vous permettra de porter plus d'équipement pour le bien de la vidéo ce que je vais faire c'est que je vais faire comme ceci voilà et je vais juste reprendre mes fioles et vous montrer du coup la nouvelle arme qu'on vient de débloquer donc c'était un espadon c'est un espadon du coup on va avoir la cendre de guerre qui fait de la tempête comme vous avez pu voir elle est très très cool elle fait franchement elle est vraiment très très cool je me demande si je vais pas l'utiliser d'ailleurs non peut-être pas on va garder le gourdin hérissé mais regardez hop vous pouvez faire ça et un R2 vous voyez vous vous jetez sur l'ennemi avec le R2 donc c'est vraiment super ensuite on a R1 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 d'accord l'attaque après avoir roulé hop l'attaque de sprint avec R1 plaque l'attaque de sprint avec R2 il y a un petit peu comme un chassé et du coup rouler R2 comme ceci donc franchement c'est une super épée c'est un espadon de la solitude avec des dégâts ordinaires et perçants et franchement pourquoi pas franchement pourquoi pas ok donc là hop ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer notre gourdin hérissé et on va aller se téléporter mesdames et messieurs juste ici et ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo c'est qu'on va aller faire je pense le village des dents en avant moi je les appelle vous verrez pourquoi et en tout cas écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que les conseils que je vous donne vous aident et surtout n'hésitez surtout pas je lis absolument tous les commentaires de ma chaîne depuis qu'elle est lancée n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire de cette vidéo pour me poser vos questions pour me parler de vos doutes de comment on fait tel truc etc où est-ce qu'on trouve tel machin voilà je vous fais des gros bisous bise ribot abonnez-vous abonnez-vous